Jacques Martin n'était pas un homme particulièrement facile à vivre. Dans les années 1970, l'animateur de l'école des fans a été en couple avec Daniel Evenu. De leur histoire d'amour, sont d'ailleurs nés deux garçons, Frédéric et Jean-Baptiste. Si son idylle avec l'homme de télévision a duré sept temps, cette relation n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'héroïne de Marie Pervenche, qui fête ses 80 ans ce mardi 21 février. En 2008, dans les colonnes de gala, Daniel Evenu expliquait pourquoi le quotidien avec Jacques Martin était particulièrement difficile, pendant sept temps. Se réveillait en se faisant engeler, pour rien. Il savait que j'étais tout sauf méchante, j'allais pas lui tenir tête. Alors, j'allais pleurer dans les bras de mes deux fils qui étaient trop petits pour entendre les « larmes de leur maman », racontait-elle alors qu'elle était en couple avec Georges Figou à l'époque. Mais quels étaient les sujets de leur querelle ? Oh, juste ! La bouffe le rendait hystérique. Qu'ils deviennent gros, passe encore. Mais ils s'abîmaient la santé. « Si vous aimez quelqu'un, ce qui était mon cas, je l'ai vraiment aimé, vous préférez vous faire houspiller. » Mais le foutre au régime, avait affirmé celle qui a également été en couple avec Jacques Brel. Avec le père de ses enfants, les disputes ne duraient jamais. Après, Jacques redonnait drôle, tendre, généreux. Il essayait de se faire pardonner en jetant des « bijoux sur le lit », avait confié Daniel Evenu. Selon elle, l'animateur décédé en 2007 avait conscience de son fort caractère, il a passé son temps à me dire, « Je suis odieux, je suis invivable. » Je sais. Malgré leur séparation en 1980, Daniel Evenu est resté proche des autres enfants de son ex, notamment les deux plus grands, David et Élise. Elle n'a pas non plus rompu le contact avec le père de ses deux fils, à qui elle rendait visite lorsque celui-ci était en maison de retraite, « Il m'attendait avec un verre de vin blanc, et il m'enguirlandait, parce que j'avais cinq minutes de retard. » Et on riait, parce que, toute sa vie, il m'aura engueulée. Il était tellement malheureux. Obligé de vivre dans une maison de santé avec lui sur le cimetière. Il n'avait pas le droit de retourner chez lui, sous prétexte qu'il n'était pas un spectacle, pour de jeunes enfants, c'était-elle remémorée, avec émotion, dans les colonnes de gala. Crédit photo, JLPPA Best Image JLPPA Best Image